Donc, en différé à Brême, retrouvez nos envoyés spéciaux Patrick Knaff et Michel Boutard, où nous espérons que la journée de clôture se sera un petit peu mieux déroulée pour nos représentants. La gymnastique avec France Télécom, partenaire de l'équipe de France. Alexei Bondarenko se présente au Cheval d'Arson. Un temps fort pour nous, Français, dans ce championnat d'Europe de gymnastique, puisque Eric Poujade va défendre son titre de champion d'Europe. Mais il faut dire, Michel, qu'il aura fort à faire sur cet agré, parce qu'il y a vraiment du beau, du très beau monde. Une concurrence extrêmement vive. Beaucoup de clients au Cheval d'Arson. Ici, un travail en facial superbe, le corps parfaitement plat. Transport en balade magar vers l'avant. Le gymnaste doit utiliser de manière à peu près égale l'ensemble des trois parties qui composent le cheval. Ici, nouveau travail facial. Travail sur un arson. Le passage en ciseaux, il est obligatoire. On relance le cercle. Et la sortie, on va le se complète. Du joli travail pour débuter ce concours. 9,625, c'était sa note du concours de qualification. Et 9,662, au concours général individuel. Donc, montée en puissance de Bondarenko. Ici, les grands cercles Thomas. Et la valse complète sa finale d'exercice. On voit maintenant un petit bout du travail facial. Les cercles en bout. Et la balade vers l'avant. Balade magar. Du nom d'un excellent gymnaste hongrois des années 80. Vice-champion d'Europe derrière Eric Poujade. Il y a deux ans à Saint-Pétersbourg. Et donc, Alexei Bondarenko, 9,472. 9,475 pour Alexei Bondarenko. Et maintenant, c'est au tour de Nemov. Le chouchou du public ici à Brême. Nemov, champion du monde en titre, à cet agrès. Attention, toujours le style impeccable qui le caractérise. Là aussi, travaille en facial. Facial russe. Transport vers l'avant magar. Transport derrière Chivado avec une petite faute de jambes. Il est à peine assez dégagé sur ses appuis. Il faudrait qu'il remonte un petit peu. Voilà, boucle Thomas sautée. Belle amplitude. Il caractérise son mouvement. Petit accrochage encore. Les ciseaux. La vale se complète. Voilà Nemov. Tenaire d'applondissement pour Nemov. Il a bien résisté sur le cheval. On a vu une petite faute d'exécution. Ce sera néanmoins quand même supérieur à son compatriote Bondarenko, qui a obtenu 9,475. On le rappelle, surtout dû à une note de départ de seulement 9,90. Il n'avait pas le maximum dans sa combinaison. On voit ici les cercles de Thomas, l'élévation jusqu'à l'équilibre. Et la vale se complète. Bonne note pour Nemov. 9,60. Il prend la tête provisoire à cet agrès, mais il reste encore beaucoup de monde et du beau monde à passer. Et notamment Eric Poujade, détenteur du titre à cet agrès, du titre de champion d'Europe, part donc pour défendre ce titre. Remarquez, on va être assez rapidement fixé, même s'il y a de sérieux clients après. Les meilleurs gymnastes se situent en début de cette finale. Ils sont très concentrés. Allez, on aimerait bien que Poujade réussisse l'exploit. De conserver son titre de champion d'Europe, c'est parti. C'est parti, très vite dans le sujet. Très très plat, le corps bien dégagé, parfaitement aligné. Changement de face en même temps qu'il effectue son transport. Et là, une longue série de travail sur un arsant. Multiplie les cercles avec les changements de face. Pour l'instant, c'est parfait. Les ciseaux. Belle élevation de jambe. Transport, attention, se rapproche de la sortie. Allez ! Oui ! Oui ! Tout c'est qu'il a fait le maximum. Bien emmené. Voilà, joli travail pour Eric, véritable spécialiste. Il répète son mouvement tel le métronome, sans aucune faute d'exécution, jamais. Bien félicité par les entraîneurs de l'équipe de France. Marc Touchet. Alors, on n'a pas vu de grands ciseaux comme ceux exécutés par Nemov. Non, Eric n'est pas un grand spécialiste des cercles Thomas, ce qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, le code de pointage précise qu'il faut une large dominante des cercles, jambes serrées. Là, on voit très bien le travail des appuis et l'enchaînement rapide sur un arsant. Peut-être là, une petite faute, là, sur l'appui. Et il prend la tête, Eric Poujette. Formidable note, parce que je crois que c'est la plus forte note qu'on ait vue à cet agré depuis le début de la compétition. Et là, la pression est sur les suivants. En tout cas, il a pris une sérieuse option sur le titre de champion d'Europe. Ça serait bien si Eric conservait son titre. 975. Il faudra aller le chercher, là. Et la quasi-unanimité de l'ensemble des juges. Seul le croate, un petit peu en dessous. Mais le géorgien, le norvégien, l'italien, l'allemand et le turc sont unanimes à 9,750. Là aussi, un autre très, très, très sérieux client. Non, parce que sa seule spécialité, sa grande spécialité, ce n'est pas sa seule. Ce sont, c'est le cheval d'Arson. Marius Urzica pour la Roumanie. Petit moustachu, il est déjà médaillé d'argent par équipe depuis vendredi. Mais son agré de prédilection, c'est vraiment le cheval d'Arson. Il a tout gagné en cheval d'Arson, de toute façon. En 1994, il était déjà championnat du monde de cette spécialité. Il a travaillé en faciale, plus combinaison sur un arson. Transport vers l'arrière. C'est joli. Les cercles Thomas avec les boucles sautées. C'est joli et c'est une très belle amplitude. Et voilà, belle finale pour Marius Urzica. Qui confirme encore une fois toute sa valeur. Alors Eric applaudit. Il est inquiet. Il est soucieux forcément. Car il connaît bien Urzica. Il est inquiet Eric Poujad et on le comprend. Parce qu'Urzica va passer devant. A mon avis, ça va être très fin entre les deux. Ça va se jouer à quelques centièmes. Eric le félicite. Mais il aimerait bien quand même qu'il reste derrière lui. Et bon, c'est véritablement le plus fort concurrent d'Eric pour cette finale. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. D'un cheveu. Aïe, a deux minutes de sauter. L'amplitude sur le cercle Thomas. Ah, il vole littéralement au-dessus des arçons. Superbe prestation d'Urzica. Beaucoup de vitesse et de rythme dans cette sortie. C'est la meilleure note. 9,762 pour Urzica. Quelques douze centièmes de point devant. Alors que Dorine Pétkou vient de démarrer pour la Roumanie. Un peu le même style que la Roumanie sur Zika. Transport vers l'arrière. En Chivado. Travail facial un petit peu plus heurté. C'est moins fluide. La sortie à l'excédible avec Valsarrière. Il devrait pas inquiéter les trois premiers. Également du bon travail. Il a le sourire. C'est le maximum qu'il pouvait faire. Mais quand on a vu Poujad, Nemov ou Urzica, on se dit qu'on voit mal comment il pourrait aller les chercher. Et un petit peu moins d'un rythme sur son exercice. Voilà les Roumains qui... Voilà la note d'Urzica. 9,762. Il prend la tête devant Eric Poujad et Alexei Nemov. C'est un superbe podium de toute façon. Et là c'est la sensation. Parce que les Russes sont sortis du podium par Dorine Pétkou, 24 ans. Dites-moi les Roumains. C'est un bon week-end pour eux. Une belle moisson de médailles. Et surtout un excellent travail. Ils étaient très très bien préparés pour ce rendez-vous. En espérant que ce ne soit pas trop tôt avant les Jeux Olympiques. C'est un bon week-end pour l'Islande. C'est un peu surprenant. Il est spécialiste de cet appareil. Il a 23 ans. Et d'après les renseignements que nous avons récupérés auprès de la Fédération Internationale de Gymnastique. Il serait un ex-gymnaste de l'équipe d'Estonie. Qui a changé de nom. Son nom d'origine était Oustinikov. Un peu compliqué. Et c'est pas mal. Une belle prestation. Très très haut niveau sur cette finale au cheval d'Arson. Il y a une belle bagarre. De toute façon on le voit aux notes. 9'762 pour Eurzika. 9'750 pour Eric Poujade. Dorine Pettkou. Le passage à quelques centièmes. Joli passage en balade vers l'avant en cercle Thomas. La boucle. C'est malgré tout un petit peu classique. Mais oui. Qu'Eric ou que Mario Surzika. Et ça devrait rester tranquillement derrière. Oui derrière mais pas tant que ça. Regardez quatrième place pour Alexandersson. On n'aura jamais été aussi près des podiums. 9'612. Les Russes prennent une petite claque là sur cet agrès. Où on les attendait beaucoup plus fort. Alors qu'Alexander Beresh. Le champion d'Europe du concours individuel. Qui peut être inquiétant. Avec 9'675 sa note de qualification. Ici joli rythme. Pas de faute d'exécution dans ses balades. 9'775 sa note de qualification. 9'775 sa note de qualification. Je suis bien sûr. Il y a du suspense. Il y a du suspense. Qui sont actuellement en tête du classement. Joli travail facial. Appui rapide et solide sur le cheval. Transport vers l'avant. Et voilà. On va voir la petite hésitation avant la sortie. C'était bien. Beresh. 9'662. Qui sort. Petcou. Dorine Petcou le Roumain du podium. Les écarts sont infimes. Scores très très serrés. Et il y a encore un sérieux client là. Avec Ivan Ivankov. En tout cas quoi qu'il en soit. Eric est assuré d'une belle médaille au cheval. Ivan Ivankov le dernier à s'élancer sur ce concours du cheval d'Arson. Mais attention à Ivan Ivankov. Il peut très bien pousser tout le monde. Vice-champion d'Europe du concours général. Très sympathique. Qui nous a annoncé hier à la conférence de presse. Qu'il allait concocter quelques petites surprises pour les Jeux de Sydney. Il ne modifiera pas fondamentalement ses exercices. Il voudrait revenir en forme particulièrement sur le sol et le saut. Là où suite à sa blessure au tendon d'Achille. Il a encore un petit peu de retard. Belle combinaison. Malheureusement interruption de rythme avant la sortie. Qui va lui coûter. Un petit dixième. Inévitablement. Voilà. Pas de doute du côté des Roumains. Urzika. Donc le podium ne devrait Patrick pas changer. On espère en tout cas. Puisque la moindre petite faute est fatale. Peut-être un peu craqué sous la pression. Peut-être aussi fatigué par son concours d'hier. Voilà on le voit là. Il est tombé un petit peu vite sur l'appui. Et là cette hésitation. Fatale. Il faut avoir une puissance phénoménale pour réussir à récupérer comme ça. Ne pas sortir du cheval. Ne pas tomber. On fait un gros gros final au cheval d'Arson. Aucune chute des gymnastes. C'est-à-dire la maîtrise. Sur un agrète difficile. Car c'est un agrète d'équilibre. Là on attend la note d'Ivan Ivankov. 9-9-287. Petite déception sans doute pour le Biélorusse. Une note de départ faible. 9-80. Déclassement de l'exercice final. On espérait peut-être voir Eric Poujat conserver son titre. Mais de toute façon il a fait le maximum. Il termine donc deuxième vice-champion d'Europe derrière Marius Urzica qui a vraiment exécuté son exercice de manière parfaite. Et toujours Alexander Beresh en troisième position. Lui il aura fait de très bonnes affaires en venant à Brême. Voilà quelque chose de bon augure pour les Jeux Olympiques de Sydney. Marius Urzica, Rouménie. Le podium donc de cette finale du Cheval d'Arson. Premier Marius Urzica pour la Roumanie. Deuxième et médaille d'argent Eric Poujade. Troisième Alexander Beresh. Michel Boutard. Eric a confirmé qu'il faisait partie du top de la hiérarchie mondiale, en tout cas européenne, du Cheval d'Arson. De bon augure pour Sydney. Et peut-être quelques améliorations envisageables parce qu'il y a encore un peu de temps. Encore presque 4 mois pour préparer sa finale olympique effectivement. Et je pense qu'Eric, d'ailleurs il est en train de travailler, renforcera encore sa partie finale. Pour lui donner plus de panache et véritablement prétendre à cette médaille d'or qu'il souhaiterait bien décrocher évidemment. En tout cas il s'est bien battu. Deux fois sur le podium, une fois premier, une fois deuxième en deux ans, c'est pas mal. Et on profite peut-être de ce podium aussi pour rappeler la jeunesse qui monte aussi. Oui, parce que nous avons aussi une médaille d'argent au même agré, au Cheval d'Arson. en junior ce matin avec Damien Millon qui aura fait une bonne prestation. Ce qui sont aussi les Français deuxième en junior au concours par équipe. Donc une campagne satisfaisante. Se prépare maintenant l'un des qualifiés français pour ses finales par appareil, Dimitri Karbanenko. Un ex de l'équipe russe naturalisée en 1996, Dimitri Karbanenko s'est installé dans le sud de la France. Croiser les droits, son premier saut, l'une double avant. La stabilité de la réception sera déterminante. Oui ! Belle élévation. Il aurait bien voulu ne pas faire ce petit sursaut. Mais c'est très très difficile. Toutes les réceptions sur une rotation avant sont très très difficiles à stabiliser. Vous voyez le double avant. En tout cas, il y avait de la distance. Voilà, c'était haut, c'était loin. Et les genoux étaient peu écartés. Voilà, qui devraient lui assurer une bonne première note. Et là, on va voir à quel endroit il se pose. Bien au-delà de la troisième ligne, regardez. Peut-être un peu gourmand d'ailleurs. En tout cas, un bon premier saut. Par rapport à ce qu'il avait fait aux qualifications, c'est nettement meilleur. Parce que Dimitri a souvent quelques petits problèmes en réception. Un 9,612, il avait obtenu lors des qualifications. Et là, c'est un excellent 9,70. C'est une belle note. Qui tombe sur les ordinateurs. Belle note pour Karbanenko. On va attendre quand même le deuxième saut. Attention, le deuxième saut. On va croiser les doigts parce qu'une médaille se joue sur quelques centièmes de seconde en fait. Oui. Un deuxième saut un peu compliqué. Vous allez voir. Un demi-tour dans le premier envol, normalement. Et un demi-tour dans le deuxième envol. C'est un saut que Nemov avait inventé. Voilà. On a demi-tour. C'est le taux de demi-tour. Oui. Oh. Pas mal du tout. Mal du tout. Et bien, deux sauts. Joliment exécuté pour Karbanenko. On va voir ce que ça donnera. Voilà. Ronda, on attaque le cheval de dos. Demi-tour dans le premier envol. L'impulsion, le corps tendu. Demi-tour. Et la chute. Voilà. Un tout petit pas pour Dimitri. Voilà. Belle figure dans l'espace. La note de son deuxième saut, 9,550 et une moyenne de 9,625. Superbe. Le tout est de savoir si ça suffira pour partager le podium. Il faut absolument piler les chutes et les gymnastes qui réussissent le mieux sont souvent sur le podium. Johan Souciou, maintenant, vient de s'élancer. Tsukara, double vrille ennemi. Bien. Bien pilé. Voilà une deuxième chance pour la Roumanie qui avait réussi à placer donc deux gymnastes dans cette finale. Bon premier saut. À la quart de tour, l'impulsion sur le bras droit. Le buste remonte très haut et très vite. Et une double vrille plus un demi-tour. Et au moment où il va attaquer son deuxième saut, on va attendre la note du premier. Le coach a l'air content. Johan Souciou, le Roumain. Qui se prépare pour son deuxième saut. Alors que pour l'instant, au moment où il se prépare, Dimitri Karbanenko a lui obtenu une note moyenne pour l'ensemble de ses deux sauts de 9,625 et occupe la tête. Ouf. Oh, c'est pas mal non plus. Oh, un client sérieux. Il faut qu'il obtienne également 9,625 sur ce deuxième saut pour faire jeu égal avec Dimitri Karbanenko. On va attendre la note du Roumain. Alors là, écoutez, le suspense est difficile à supporter. Petite angoisse. Le classement de ce concours du saut. Johan Souciou, le Roumain, repêché de justesse puisqu'il était réserviste. Champion d'Europe devant Dimitri Karbanenko pour 6 millième de point seulement. Dimitri Karbanenko qui a fait une fantastique performance. Troisième, l'Ukrainien dont le nom est imprononçable, Olexan Svetlichny. La gymnastique avec France Télécom, partenaire de l'équipe de France. Alors, Vko, accablé par le décès de son épouse l'an dernier, le français d'origine russe a retrouvé le sourire sur un cheval de brême, une joie riche en émotions et lourde de signification. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir et tous les gens qui m'avaient bien entouré, je pense qu'ils font partie de ces médailles-là, c'est très important. Dimitri Karbanenko est devancé par le Roumain Johan Souciou. L'Ukrainien Alexander Svetlichny termine troisième. Eric Poujad, Frankreich. Vainqueur il y a deux ans, Eric Poujad se contente de l'argent au cheval d'Arson. Le français souhaitait avant tout préparer Sydney lors des championnats d'Europe à Brême. Lors de ses finales par appareil, il est parvenu à sa fin malgré quelques regrets. L'objectif vraiment final, c'est les Jeux Olympiques. Je n'ai pas encore tous mes éléments et je pense que je suis à ma place. Maintenant, c'est vrai qu'en compétition, tout peut arriver. J'aurais peut-être pu passer devant. Je crois que ça s'est joué à pas grand-chose. Le Roumain Mario Sourcica s'est imposé avec 12 millièmes d'avance sur Eric Poujad. L'Ukrainien Alexander Beresh, vainqueur hier du concours général, complète le podium.